Risque de changer avec la présence d'Emeza, Chachua et Nkouba réunis. Oui c'est vrai, c'est Eymans qui en fait les frais et c'est intéressant. Or, Pencil et Zorgan. On a une grande différence entre les 20 de Trésor et les 8 de Zorgan. Allez c'est parti pour la première phase arrêtée de cette rencontre, ils sont en avance et ils ouvrent le score ! But du Racing Gank, on nous montre Eynon mais c'est McKenzie qui pousse ça au fond. Il n'y a pas du tout de hors-jeu de McKenzie qui vient de très très loin derrière. 21ème assist pour... Bon ben voilà le Sporting Charleroi qui commence cette rencontre avec handicap d'un but. Ils n'ont pas eu le temps de se mettre dedans mais ça part déjà sur le fond droit. Ça va lancer le match, Nkouba pour un bon ballon aussi à gauche et Benza ! C'est un partout ! Un but par minute ! Nkouba vers Nkouba ! Matzoi qui fait cette composition avec une idée défensive en tête, c'est offensivement que ça fonctionne ! Genk est la meilleure mais là côté droit avec Nkouba qui donne un super centre. Il avait fait un très très bon match pour le standard mais quel centre il s'y donnait ! Et il a une maritra qui glisse aussi ! Pencil qui s'installe, elle est belle, c'est là pour Samata ! C'est un 2 ! Incroyable ! Charleroi fait un bon match mais c'est Genk qui marque les buts ! Oui oui mais la note de nouveau c'est... En fait ils sont très très bas mais là il faut gagner cette duel quand les ballons sont mis dans les 16 mètres. Jusqu'à présent il l'avait fait sauf sur phase arrêtée ! Détente ! Pas question de hors-jeu et il part entre marqué ! Mais il a une marie Traineor, son jeune hélié, pour aller chercher une autre solution avec Mbenza qui a le pied chaud ! Oh ! La transversale ! On est fait sur le flanc droit, on va revoir ici Kayembe et Vandevour qui touchent ce ballon pour le dévier sur la barre il me semble ! Oui ! Mais ils sont menés pour le moment, Kayembe directement chez Bayo ! Bayo encore servi par Mbenza, il tente le geste technique compliqué ! Mbenza qui va récupérer le ballon, c'est gourmand de la part d'Embenza mais regardez le pressing à la perte de balles ! Ça libère de l'espace à Tchatchoua ! Qui place le ballon entre les jeunes de Vandevour, un peu comme son but de la semaine passée ! De partout, 51ème minute de jeu, c'est mérité pour Charleroi, grand enfant ! Oui, c'est mérité dans la mesure où ils ont mis l'envie nécessaire, on l'a vu dans les haies ! Par contre, on doit faire mieux ! Il le maîtrise ce geste-là parce que c'est ce qu'il veut faire, on a l'impression ! Il a une main ritraaaas, qu'il récupère le ballon, il y a une faute qui est sifflée ! Et l'arbitre siffle !